Les tickets de salle d'attente ne défilent pas aujourd'hui. Dans les laboratoires d'analyse, les salles sont vides. Les employés dénoncent les 170 millions d'euros d'économie prévus en 2020 par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le sentiment que nous avons, c'est que malgré les efforts réalisés par la profession, nous sommes un petit peu les bons élèves de la classe, entre l'accréditation et les restructurations qui ont été réalisées par la biologie médicale, nous avons le sentiment qu'aujourd'hui, ce n'est plus des économies sur la biologie médicale, mais c'est un modèle économique, c'est un modèle de prise en charge que l'on souhaite remettre en question. Avec la réforme de biologie médicale de 2010, les laboratoires avaient déjà été contraints de mutualiser leurs moyens. C'est alors près d'un milliard d'euros qui a été économisé depuis dix ans. Mais aujourd'hui, on leur en demande davantage, quitte à devoir remettre en question les plus petites structures. On tient à ce que le laboratoire de proximité soit maintenu pour une meilleure prise en charge de nos patients. Et le risque, c'est qu'avec ces restrictions budgétaires, qu'on n'ait plus la garantie de pouvoir couvrir nos patients et leur permettre d'avoir un laboratoire à proximité de chez eux. Et donc ce risque-là, on s'y oppose clairement. Dans ces laboratoires d'analyse ouverts pour les urgences, une autre contrainte s'impose à eux. L'innovation technologique les oblige à changer les automates pour s'aligner aux machines actuelles. Mais ce changement a un coût, là est le paradoxe. Une machine actuellement, ça coûte des centaines de milliers d'euros. L'évolution fait qu'on va être obligé de changer nos machines pour aller vers l'avant et la continuité de la qualité des soins que nous demande le gouvernement avec l'accréditation. Ces machines coûtent énormément cher. Si on fait gagner moins d'argent au laboratoire, automatiquement on ne pourra pas investir. Et puis c'est les patients qui vont en pâtir. Cette grève va durer trois jours. En cas d'urgence, les patients pourront néanmoins s'adresser au laboratoire d'analyse de la clinique des Eau Claire ou du CHU.